Générique BISMART Scrutin électoral, menaces internationales, les urgences de la France en matière de cybersécurité. On en parle avec Guillaume Tissier, président et associé d'Avisa Partners, qui pilote le forum international de la cybersécurité qu'on appelle le FIC, plus rapidement coorganisé avec la Gendarmerie nationale. Et à vos côtés, Damien Frey, directeur de Varonis France, une entreprise américaine qui est spécialiste de la sécurité et de l'analyse des données. Et puis nous aurons également avec nous en visio, Ronan David, directeur stratégique d'Efficient IP. Lui nous parlera de comment pourrait fonctionner ce filtre anti-arnaque qui mettrait les Français à l'abri des sites piégés. Bonjour à tous. Guillaume, on va commencer ensemble. Vous avez interpellé tous les candidats, je crois, à l'élection présidentielle sur leurs programmes et leurs ambitions en matière de cybersécurité pour la France. Alors on ne va pas parler des programmes de chaque candidat, on est dans une période où on ne citera aucun nom aujourd'hui. En revanche, moi, ce qui m'intéressait de voir avec vous, c'est quel était le niveau de prise de conscience de ces urgences cyber de la part des futurs, peut-être, présidents de la République ? Enfin, du, de la, futur président de la République ? Alors forcément, quand on interpelle, on a peut-être un regard un peu biaisé parce qu'on pose des questions en réponse. C'est-à-dire qu'ils avaient bien préparé ? On a des priorités. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les candidats, effectivement, avaient réfléchi, avaient travaillé le sujet. Et ça, c'est peut-être une nouveauté par rapport aux élections précédentes où on les sentait nettement moins à l'aise sur cette question de la cybersécurité avec quelques points qui reviennent dans toutes les réponses que nous avons eues. Un premier point, clairement, sur la sensibilisation et la formation. Le problème des compétences numériques et notamment de cybersécurité est vraiment un sujet clé à deux niveaux, à la fois sur la sensibilisation du grand public et en même temps, bien sûr, sur la formation des spécialistes de la cybersécurité. Et sur les politiques, juste aujourd'hui, vous pensez qu'ils ont développé eux-mêmes leur expertise ? Alors, je pense qu'ils se sont dotés en interne dans leurs équipes, sans doute, de bons spécialistes, en tout cas, de personnes qui ont réfléchi à ces sujets. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est aussi, je pense, le résultat d'une prise de conscience liée au Covid, liée à notre dépendance au numérique. Et donc, voilà, la sensibilisation a fait son oeuvre. Il y a aussi cet enjeu électoral d'un point de vue de la protection du scrutin. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire qu'on peut sécuriser l'ensemble des communications qui ont lieu, là, en ce moment, au sein des partis, par exemple, pour la préparation du scrutin, pour que tout se passe le mieux possible ? Alors, sécurisation des communications, aujourd'hui, le vrai sujet par rapport aux élections présidentielles, c'est, en effet, en amont des élections, c'est la sécurisation des candidats et de leurs partis politiques. On a eu beaucoup de communications qui ont été faites autour de se protéger contre des vols d'informations, se protéger contre des deepfakes. On l'a vu, alors, ce n'est pas lié à l'élection, mais on l'a vu avec le président ukrainien qui, lors d'un deepfake, disait qu'il fallait rendre les armes. Oui, on le voyait, effectivement, accepter la capitulation de l'Ukraine. Exactement. Donc, ça, c'est des sujets qui sont, aujourd'hui, très problématiques pour les candidats. Donc, ils sont très vigilants par rapport à ça. Comme on disait juste avant, ils ont, aujourd'hui, des gens dans leur entourage qui travaillent sur ces sujets de protection de l'information. Et puis, le deuxième enjeu, ça va plutôt être la protection de la campagne et du vote, de l'élection, faire en sorte que l'ensemble des systèmes des communes soient opérants lorsque l'on va arriver à quelques jours des élections. Parce que là, on ne parle pas de vote électronique. On continue à voter de manière traditionnelle. Pour autant, il y a de l'informatique qui entre en jeu. Alors, aujourd'hui, il y a quand même 66 communes en France qui ont fait le choix de vote électronique. Donc, là-dessus, il y a quand même un enjeu. Et puis, il y a les Français de l'étranger aussi. Exactement. Il y a tous les votes, en fait, de l'étranger, par correspondance, etc. Donc, ça, c'est un enjeu. Aujourd'hui, disons que le vote reste quand même encore très un vote par papier. Néanmoins, le fait d'avoir ce qui a pu se passer sur la ville de Marseille en 2020, où l'ensemble des systèmes étaient inopérants, si ça arrive la veille de l'élection, on ne sait pas trop, aujourd'hui, comment les collectivités peuvent réagir. Donc, les grandes villes, les grandes collectivités sont probablement préparées, ou en tout cas s'y préparent, sur des plus petites collectivités. C'est un des enjeux, aujourd'hui, de l'élection. Vous les avez entendus inquiets, Guillaume Tissier, là-dessus, sur la protection de la campagne ? Alors, oui, effectivement, toutes les équipes ont mis en place des compétences pour gérer leur sécurité. Ils ont été très discrets, quand même, pour la plupart, sur les modalités pratiques de cette prise en compte. On n'a pas vu d'affaires, d'ailleurs, de fuites de données. Pour le moment, nous n'avons pas vu, effectivement, d'affaires. Alors, ce qui ressort aussi des programmes, des réponses que nous avons eues, c'est le besoin de prendre en compte, de façon opérationnelle, le sujet de la cybersécurité au plus près du terrain, notamment au niveau des territoires. On sait qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, les OIV, ont fait beaucoup de progrès depuis quelques années, grâce notamment à l'ANSI et à des dispositifs, ensuite, internes à ces entreprises. En revanche, l'échelon local, collectivité, PME, ETI, est encore largement, insuffisamment sécurisé. Et donc là, il y a eu pas mal de propositions. Ce n'est pas forcément par faute d'expertise ou d'outils. C'est un problème de budget aussi, non ? C'est un problème de budget. C'est aussi un problème, je pense, de mutualisation des moyens, au sens où la sécurité est efficace quand elle est collective, notamment pour des petites organisations. D'où, d'ailleurs, l'appel à projet qui a été lancé pour créer des CERT régionaux, qui travaillent notamment sur la réaction. Donc, les CERT, moi, je dis, mais les CERT, c'est ça ? C'est des centres, comment on le traduit ? C'est des centres de réponse. De réponse à incident. Exactement. Qui vont permettre, lorsqu'une collectivité, demain, sera attaquée, lorsqu'une PME sera attaquée, de pouvoir détacher un certain nombre d'experts pour gérer la situation. Alors, en lien, évidemment, avec les dispositifs qui existent déjà, on a déjà Cyber Malveillance, qui est là pour flécher un certain nombre de prestataires référencés. Mais il manquait, si vous voulez, au niveau des régions, des entités qui permettent de mutualiser ces compétences de sécurité. Alors, souvent, au sein des groupements d'intérêt public qui gèrent les sujets numériques, c'est le cas, par exemple, pour la région de Bourgogne, qui a placé ce CSIRT au sein du groupement d'intérêt public qui gère l'IT pour les collectivités de la région. Finalement, il y a des points de convergence, j'imagine, sur cette question de la cybersécurité. Où est-ce que ça se différencie entre les candidats ? Alors, c'est plus sur les leviers à mobiliser. Donc, les questions de budget, par exemple ? Alors, les questions de budget et les questions aussi de leviers en matière politique industrielle. Je crois que c'est aussi une nouveauté. Quand on parle de cybersécurité, assez rapidement, on en arrive aux questions de souveraineté, tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 80% des solutions que nous utilisons en matière de cybersécurité sont des solutions non européennes. Et que donc, si on veut demain, et c'est un sujet clé, avoir une cybersécurité autonome, eh bien, finalement, il faut qu'on renforce nos moyens, nos capacités. Et ça pose donc le sujet de la politique industrielle. Et sur les leviers... Alors, d'ailleurs, les candidats, vous les avez conviés au campus cyber à Paris, qui est censé créer cet écosystème en France. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a déjà des outils qui ont été mis en place. Il reste ensuite beaucoup de leviers à mobiliser. Il y a le levier de la commande publique, qui revient tout à fait, quasiment dans tous les programmes. Commande publique, tout simplement parce que c'est un levier absolument essentiel. Ça permet de flécher la commande publique vers des acteurs souverains. Et si on ne mobilise pas ce levier, on n'a pas forcément beaucoup d'autres moyens permettant de donner aux entreprises ce qu'elles souhaitent. Alors, bien sûr, il y a des subventions, il y a des choses qui existent en matière de R&D, mais ce qu'elles souhaitent avant tout, quand vous interrogez les startups, les PME, c'est des contrats, c'est de la commande. Et la commande publique est évidemment essentielle. C'est un gros client, tout à fait. On va donner la parole à notre ami qui est connecté avec nous, Ronan David d'Efficient IP, que j'ai fait patienter et qu'il m'en excuse. Efficient IP, c'est un éditeur de logiciels, un spécialiste français d'ailleurs de l'automatisation, de la protection des DNS, qui est le système qui gère les noms de domaines, pour faire court et simple. Bonjour. Alors, je vous ai fait intervenir dans ce talk parce qu'une des priorités, je dirais, aujourd'hui, c'est d'être capable de protéger les citoyens, l'ensemble des Français, lorsqu'ils naviguent sur Internet. Et alors, on a eu cette idée de voir apparaître peut-être un filtre anti-arnaque. Donc, l'objectif, ce serait d'alerter les internautes lorsqu'ils surfent sur éventuellement un risque de tomber sur un site piégé. Comment est-ce que ça fonctionnerait, selon vous ? Alors, il y a plusieurs options qui sont toujours possibles. Là, ce qui a été évoqué, c'est l'option qui s'appuierait sur le service DNS. Le service DNS, c'est, comme vous l'avez dit, le service de nom d'Internet. C'est l'annuaire général de l'Internet qui fait que, lorsque l'on veut joindre un site web, ce service-là va être systématiquement sollicité pour pouvoir mettre en jonction, en correspondance, l'utilisateur avec le site recherché. Donc, c'est un point névragique du système de communication. Et de mettre à cet endroit-là, donc, un point de filtrage permettrait de prémunir les risques pour un usager de venir se connecter à un site identifié comme étant malveillant. Mais ça veut dire que ça reposerait sur une liste noire, c'est ça, de sites ? Alors, effectivement, il y a un enjeu tout particulier qui consiste à être à même d'identifier les sites qui sont réputés comme étant malveillants et, si possible, de l'être d'une manière la plus proactive possible pour anticiper, dès la première tentative de connexion, le blocage vers ce site malveillant. – Mais alors ça, pour que ça soit vraiment efficace, il faut mettre en œuvre quelle technologie pour pouvoir être vraiment proactif ? – Alors, c'est là où est l'enjeu. Les moteurs DNS intègrent, eux, cette capacité à faire du blocage de manière native et tout l'enjeu va se jouer maintenant dans la constitution de ces listes noires et la capacité à collectivement venir les mettre à jour parce que c'est ce que disait votre invité tout à l'heure, il y a aussi un enjeu collectif où chacun doit venir pouvoir contribuer en déclarant que tel ou tel site a été identifié comme étant éventuellement malveillant. Mais évidemment, aussi développer des technologies qui, pour la plupart, sont basées sur l'intelligence artificielle vont pouvoir identifier des signaux faibles dans le trafic Internet qui révèle la dangerosité possible d'un site web. – Alors, Ronan, David, en fait, ces outils existent quand même déjà un peu sur les navigateurs. Régulièrement, on reçoit, on voit apparaître des messages qui nous disent « Attention, ce site n'est pas sécurisé, potentiellement piégé ». – Alors, il y a des services qui sont effectivement offerts par certains fournisseurs d'accès à Internet, par certains constructeurs de browsers web et ils offrent un premier niveau. Maintenant, la démarche n'est pas systématique. Il faut être équipé de telle ou telle technologie pour pouvoir bénéficier de ce service. La démarche qui est proposée ici, c'est de faire en sorte que ce service de surveillance, d'une certaine manière, et donc d'alerte, soit plus universel et proposé au plus grand public. Et ce, de manière au départ facultative pour pouvoir protéger contre ce type de site malicieux. – Damien Fré, une réaction là-dessus ? – C'est un beau projet et je pense que c'est important. Après, aujourd'hui, la vraie complexité, et c'est ce dont parlait Ronan, c'est la capacité à définir le plus rapidement possible cette liste noire de sites malveillants. – Et puis alors, qui s'évalue en millions d'adresses, j'imagine ? – Oui, je pense qu'il y en a énormément et puis surtout, il y a des spécificités par rapport à la localisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les risques en France ne sont pas les mêmes qu'aux Etats-Unis ou qu'en Asie. Et donc, la vraie complexité, ça va être de pouvoir identifier ces choses-là. Après, aujourd'hui, qui n'a jamais reçu sur un groupe WhatsApp ou sur un email un lien pour gagner du chocolat Milka et qui en fait est juste un lien sur un site de phishing pour récupérer des informations et des credentials de personnes lambda ? Donc voilà, c'est des choses qui arrivent très très régulièrement. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne initiative, en effet, de pouvoir protéger le grand public et de les sensibiliser par rapport à ce risque cyber. Ça a aussi un intérêt pour nous qui travaillons plutôt avec des entreprises privées parce que si le grand public est sensibilisé, lorsqu'ils vont arriver dans le monde de l'entreprise, ils seront de facto sensibilisés à ces risques de phishing. – Ronan, David, juste avant de vous libérer, vous pensez que ça peut modifier la façon dont on va surfer sur Internet, mettre un terme aux victimes du phishing ? – Alors, mettre un terme, je pense que malheureusement non. En tout cas, ça va venir contribuer à sécuriser. Il y a des enjeux évidemment extrêmement importants dans la transformation digitale, au niveau des administrations, au niveau de l'économie. Et la confiance est un élément clé du succès de cette transformation digitale. ça va venir contribuer activement à renforcer la confiance. Mais à côté de ça, l'éducation des internautes est absolument essentielle. Il y a aussi une première défense qui est le bon sens. Il y a des requêtes, des sollicitations qu'on peut recevoir qui ne sont absolument pas légitimes. Et à partir de là, il n'y a aucune raison de se laisser tenter en cliquant sur des liens non sollicités. – Merci beaucoup, Ronan, David, d'Efficient IP pour vos éclairages. Guillaume Tissier, on revient aux priorités. Et donc là, on a vu une des façons d'agir pour protéger le citoyen dans son quotidien. On a parlé de la protection du côté des collectivités. Qu'en est-il du sujet de la défense nationale ? – La défense est l'un des piliers essentiels, évidemment, à cette posture de cybersécurité, de résilience permanente. – On trouve la même prise de conscience de l'urgence, la nécessité aujourd'hui de protéger la France aussi en matière cyber ? – Du côté du périmètre défense, oui, bien sûr. Le ministère des Armées a mis en place depuis déjà plusieurs années un commandement de la cyberdéfense qui est la responsabilité à la fois de la défense du périmètre du ministère des Armées et des Forces armées et en même temps qui est en charge du volet cyber des opérations militaires. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais au-delà de ça, c'est aussi un pilier sur la lutte anti-cybercriminalité. Et tous les candidats appellent aussi au développement de ce pilier qui est aujourd'hui sans doute sous-dimensionné. Le traitement judiciaire des incidents des cybersécurités est encore insuffisant. Plusieurs des candidats appellent par exemple à la création d'un parquet dédié à la cybercriminalité, là où aujourd'hui on a une section simplement au sein d'un parquet. Donc ce pilier-là est absolument essentiel. Le pilier de la politique industrielle dont nous avons parlé tout à l'heure et puis un pilier aussi plus fondamental sur la diplomatie, sur la politique étrangère. Pilier d'autant plus fondamental qu'on va sans doute dans les mois qui viennent avoir un débat avec les Etats-Unis sur la suite du privacy shield. Vous avez vu qu'il y a quelques jours... Il y a eu une annonce. Il y a eu une annonce, annonce très politique. Oui. Entre Joe Biden et la présidente de la Commission européenne. Exactement, mais c'est sans doute un peu du wishful thinking comme on dit parce que finalement on n'a aujourd'hui aucun détail sur ce qui a été négocié et je ne pense pas que les programmes de surveillance américains aient été revus à la baisse. Donc il y a déjà quelques idées. Ce qui serait a priori la seule solution pour rendre un bouclier efficace aujourd'hui. Sauf à garantir, et c'est ce qui a été proposé mais on ne voit pas encore bien comment ça peut fonctionner, des possibilités de recours pour que les citoyens européens se sentant injustement espionnés et on ne voit pas très bien comment ça peut fonctionner, puissent disposer aux Etats-Unis d'une organisation permettant de faire ses recours. Mais c'est encore très très flou. Donc toute la question c'est de savoir s'il faut finalement un mauvais accord ou plutôt en rester sur le flou aujourd'hui qui pose quand même des problèmes. Clairement le flou aujourd'hui... Ça pose des problèmes des deux côtés d'ailleurs. La sécurité, tout à fait. Y compris pour les Européens et les Américains. Tout à fait. Et à côté de ça, il y a aussi une réponse européenne qui est dans le domaine de la politique industrielle sur le développement et il y a eu des annonces importantes qui ont été faites par la Commission européenne. Le développement d'une industrie du cloud européen. Je pense que c'est aussi un des marqueurs de cette campagne et des programmes des candidats que de vouloir développer une filière européenne du cloud computing. Là où depuis quelques années on avait beaucoup dit que finalement on avait raté le train que c'était trop tard. On voit bien qu'on ne peut pas faire l'économie de ce cloud computing qu'il a un tel pouvoir transformationnel que si on ne le fait pas c'est des chaînes de valeurs entières qui vont être bouleversées. Voilà. Donc il y a sans doute le besoin aussi en termes de politique industrielle de développer ce... Mais alors ça veut dire que puisqu'on parlait quand même des candidats qui sont venus vous parler de leur programme qu'ils soient plus de droite ou plus de gauche finalement tout le monde est d'accord pour une politique plus souveraine en matière de numérique et renforcée en matière de cybersécurité. Oui. Il n'y a pas de clivage. Il y a une dynamité sur le sujet. Il y a des clivages sur les moyens à mettre en oeuvre. Tous ne proposent pas par exemple la création d'un ministère du numérique ou d'un secrétaire d'Etat à la cybersécurité. Seuls quelques-uns l'ont proposé. Clivage aussi sur la politique industrielle. Il y en a certains qui sont beaucoup plus interventionnistes que d'autres. Et on va retrouver là des marqueurs assez classiques entre des gens qui sont très libéraux et des gens qui le sont moins. Mais globalement, il y a une animité effectivement sur le besoin de mobiliser l'ensemble des leviers de politique industrielle. Donc sujet transverse pour une politique de demain. Donc l'idée d'un ministère semble plutôt s'imposer. Les moyens, c'est comme tout. Ce qui compte, c'est surtout ce qu'on en fait, l'objectif, les moyens financiers qu'on a derrière. Je ne crois pas forcément qu'un ministère en soi apporte une solution. C'est ce qu'il y a derrière qui est important. Alors, Damien Fré, on va terminer, on arrive pratiquement à la fin de ce talk. On va terminer avec ce scrutin puisque là, on est quand même à moins d'une semaine maintenant du premier tour. Quelles sont les formes d'attaques qui sont les plus redoutées dans cette période ? Là, aujourd'hui, la forme la plus redoutée, ça va être les attaques de type rançongiciel. On l'a vécu... Auprès de qui ? Auprès des collectivités. Aujourd'hui, vendredi, et ça a été annoncé ce week-end, on a la ville de Saumur et Saumur-Val-de-Loire qui ont été cyberattaquées, qui aujourd'hui ont un SI qui est du coup partiellement inopérant. Donc, l'avantage, c'est que pour le moment, seuls certains aspects sont bloqués. Le vrai risque, c'est d'avoir, dans les semaines qui arrivent, une cyberattaque sur des villes majeures. Alors, les collectivités ont pour hâte de ne pas céder au chantage. Ça, c'est la politique qui a été décédée par l'État. Mais dans la situation à quelques jours ou heure du scrutin, est-ce que ça peut tenir ? Non, mais il ne faut pas, de toute façon, il ne faut pas céder au chantage. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du cybercampus, on parlait des Cécirtes régionaux. On a beaucoup aujourd'hui d'entreprises du monde public, du monde privé qui sont aux côtés des collectivités pour les aider, notamment dans l'analyse des attaques et dans le fait de reconstruire au plus vite leur système d'information pour qu'ils puissent être opérants et qu'ils puissent, je dirais, faire en sorte que les élections se passent bien. Donc voilà, le vrai risque, il est là aujourd'hui sur ces derniers jours et ces dernières semaines de la campagne. Ça va être vraiment d'éviter des cyberattaques majeures qui viendraient arrêter une collectivité en entier. Après, c'est encore un scrutin qui est sur papier. Donc, si les choses ont été prévues en amont, normalement, les listes électorales seront là. Il faudra juste pouvoir vérifier les identités des uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de dire. Merci Guillaume Tissier. Donc, vous êtes le président associé de Avisa Partners qui organise notamment le FIC et Damien Frey, directeur de Varonis France. On se retrouve juste après la pause. On continue à parler cybersécurité avec Damien Bancal qui va nous dire ce que l'on sait aujourd'hui du groupe Lapsus. C'est parti.